et yo tout le monde c'est banane bienvenue donc aujourd'hui on va voir comment créer un groupe carrière le paramétrer et le personnaliser donc tout d'abord sur offert on va faire spawn un portavion donc je prends le licon on va le renommer car ça va nous aider pour le paramétrage pour la suite on va aller ensuite dans le petit encadré en bas à droite on va paramétrer son tacan son icls et d'autres options on va aller ouvrir la petite fenêtre juste là donc on peut voir son tacan son call donc ça on s'en fout et le on va mettre le nothing en lincoln pour que le tacan soit assigné au lincoln et pas à rien juste avant donc là il est en x donc maintenant on va rajouter l'icls donc on est dans perform commande et on va aller dans icls et on va pareil dans unit on va mettre lincoln on pourra aussi rajouter la re donc l'engagement donc moi je mets en weepon free vous pouvez laisser de base et ne rien mettre ça ce n'est pas obligatoire tout comme le engage airway punk ou là non plus normalement c'est fait automatiquement vous pouvez toujours le maître ça fait toujours un petit plus maintenant on va aller se rajouter des unités donc ce que je vais faire je vais cliquer sur le petit plus et on se met un petit icône des rats dans le groupe c'est très important ce sera pour la navigation ensuite ça permettra d'avoir une seule un seul weapon pour tout le groupe à savoir les bateaux une fois qu'ils sont dans le même groupe ils garderont la même formation il se peut qu'ils changent de formation de d il se déplace dans le groupe que s'il ya des risques de collision entre bateaux ou de collision avec la terre ce qui peut être relativement embêtant voilà ensuite si on va rajouter un weepon on voit que dans le petit encadré en bas à droite on perd toutes les indications qu'on a émis au weapon 0 ne vous inquiétez pas tout ce qui est émis en actif tac en actif icls reste toujours activé de même pour le point qui est sur on désormais il faudra le mettre sur off pour éteindre ensuite on va aller placer nos objets statiques donc je vais placer des avions des équipements au sol et du personnel là on va se mettre des petits avions voilà pour décorer le tout il faut bien penser à lier l'unité avec le bateau que vous voulez donc là on va mettre avec le lincoln pour éviter que l'unité reste au niveau de l'eau et qu'elle passe à travers le pont toujours bien lié les objets statiques au porte-avions si vous voulez les mettre dessus ou au bateau sur lequel vous voulez les mettre donc là on va se mettre des petits f18 donc ça va bloquer la catapulte numéro 2 voilà vous n'êtes pas obligé de faire ça c'est purement décoratif vous faites comme vous voulez c'est une proposition de customisation donc là on va se mettre des petits lances incendiaires enfin les camions de pompiers on va dire on va se mettre aussi une petite grue pour simuler une sorte de réparation d'un f14 même si ça ne se ferait jamais sur le deck bien évidemment donc le f14 comme on peut le voir à les ailes dépliées ce n'est pas grave il les a si vous le lignez bien avec quelque chose il aura les ailes repliées donc là on va passer le personnel au sol donc les LSO tout à bord voilà ensuite on va se mettre des petits mécaniciens etc de toutes les couleurs donc ça voilà c'est comme vous voulez pareil pour les couleurs moi je mets un peu de tout c'est marrant ça permet de varier un peu la couleur du pont donc voilivalou ensuite on va aller placer nos avions donc là on va aller se mettre un petit avox car les avox sur les porte-avions c'est toujours agréable donc cette fois il va être vivant il va bouger on va le faire décoller donc en même temps take off from ramp donc ça s'il va décoller à froid donc il va être placé sur la catapulte dans l'éditeur de mission mais il sera bien au parti les seuls cas où vous serez vous spawnerez sur la catapulte c'est soit vous allez déposer de la piste ou de la piste ou soit que votre emplacement sur le porte-avions est prêt alors du coup vous spawnerez sur la catapulte directement moteur tournant malgré fait que vous avez demandé un démarrage à fond clavax ensuite on va lui dire d'aller par là bas on va le mettre à 30 mille pieds on va le mettre à sa vitesse base on va rentrer dans une valeur totalement au pif et ça mettra directement sa vitesse max une fois que vous aurez appuyé sur entrée on va faire perform task on va le mettre en orbite à 30 mille pieds à sa vitesse max voilà ensuite ce qu'on va faire on va passer une fois ci des vrais avions joueurs donc je vais mettre 8 f18 et les 14 donc 4 f 14 a et 4 f 14 b donc voilà penser les mettants clients etc vous inquiétez pas si vous avions apparaissent au dessus de la mer dans l'éditeur de mission ils sont bien sur le portailure encore un problème d'affichage un peu embêtant mais vous inquiétez pas ça fonctionne très très bien donc voici un aperçu de nos taillons du coup avec les objets statiques les personnels au sol voilà c'est plutôt sympatoche ça ça rajoute de la vie c'est au lieu d'avoir un portail ont tous mis simplement que les équipages au niveau des catapultes ça rajoute un poil plus de vie c'est toujours un petit plus hein et c'est vous qui fassez si vous le faites ou pas voilà voilà bon sur ce j'espère que ça vous aura plu que ça aura pu en aider certains et on se retrouve à la prochaine allez ciao tout le monde